Les gardes-frontières ukrainiens ont vérifié ce jeudi la cargaison des premiers camions du convoi humanitaire russe. Ils avaient franchi le poste frontière de Donetsk dans la matinée. Actuellement dans le No Man's Land séparant la Russie de l'Ukraine, ils attendent le feu vert des autorités ukrainiennes pour entrer sur leur territoire. La Croix-Rouge a été chargée d'acheminer l'aide humanitaire aux populations civiles de Donetsk et de Luhansk. Le comité international de la Croix-Rouge rappelle à toutes les parties du conflit qu'en vertu du droit international humanitaire, elles doivent protéger et respecter le personnel humanitaire, en particulier les personnes arborant l'emblème de la Croix-Rouge, a précisé Laurent Corbaz, chef des opérations de la Croix-Rouge en Europe et en Asie centrale. Le convoi de 260 camions, partis le 12 août de Russie, était bloqué depuis une semaine aux portes de l'Ukraine. Sous-titrage Société Radio-Canada